Musique Je suis Philippe Réjean, président de l'association PATG, qui veut dire promouvoir et agir entre égores, go et l'eau. Donc le but de notre association, c'est de proposer une initiation à l'informatique à tous ceux qui en ressentent au besoin, à toutes les personnes de tous âges, de toutes origines, de toutes disciplines, et progresser sur l'ordinateur, l'internet et la connaissance de la tablette. L'association a été créée en 2003. Cette association propose des cours dans 10 ou 11 sites qui sont répartis dans le Trégor, dans le Goyleau. Donc depuis Lagnon jusqu'à Paimpol-Plois et de nombreux villages dans toute la région. Chaque année, en moyenne, l'association compte un peu plus de 400 adhérents, donc 400 personnes qui sont intéressées, qui s'inscrivent pour suivre les cours avec nous. Pour donner les cours, nous avons environ 50 formateurs qui sont tous bénévoles et qui consacrent leur temps à faire partager ce qu'ils connaissent et ce qu'ils apprécient, ce qu'ils aiment dans l'informatique et dans la connaissance d'Internet. Depuis 10 ans, ça doit faire plusieurs milliers de personnes, 3 000 à 3 000, 4 000 personnes. Beaucoup restent avec nous, plusieurs années, suivent un espèce de cursus, ils progressent, ils acceptent ensuite de se lever et de partager les connaissances avec d'autres, devenir formateurs dans le cours. Ils sont autonomes et ils peuvent reprendre des activités. Nous avons reçu l'année dernière le prix d'abord local de la Banque Populaire grâce à l'initiative et l'activité de Marie-Lénaïque. Cette option avait pour but de pouvoir s'équiper un petit peu plus en tablettes et dès le début de cette année 2016, nous avons pu augmenter notre parc de tablettes, donc augmenter nos capacités de cours ici sur l'Agnon et beaucoup de tablettes ont également été réparties dans les différents centres qui se mettent maintenant sur ce type d'activité. Moi je pense que c'est une très bonne idée qu'une banque telle que la Banque Populaire participe et encourage un peu les activités, les initiatives qui sont prises par différentes personnes au niveau local, au niveau associatif. C'est quelque chose qu'il faut maintenir à tout âge, il faut sans hésiter.